Dans le 17-19 Ce samedi démarre officiellement les vacances scolaires d'avril, période où certains parents se demandent comment vais-je bien pouvoir occuper mes enfants. Human Music a une solution pour vous et propose pendant cette période de repos scolaire les bulles d'art, un multi-accueil de loisirs axés sur la musique et les arts du spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans. Human Music propose à vos enfants de venir découvrir l'accueil de loisirs de Nantes-Sautron et de Vigneux où la musique est au cœur des activités. Tout au long de l'année, les jeunes artistes abordent plusieurs thèmes comme les rythmes et arts du cirque, les créations de marionnettes et contes musicaux ou encore la construction d'instruments et ont la chance de pouvoir rencontrer des intervenants artistes de la région. Pour en savoir plus, nous recevons ce soir Tania Gilles, la directrice du centre, ainsi que Chloé Coutrelle, animatrice et artiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de SON. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter Human Music ? Oui, alors l'association Human Music déjà est située à Port-Boyer et donc en fait elle propose des ateliers musicaux divers comme des ateliers de piano, flûte, batterie, percussion et autres mais aussi des formations d'éveil musical ou encore formation de voix à petite enfance avec des intervenants différents. Mais c'est aussi un multi-accueil de centres de loisirs avec des enfants âgés entre 3 et 12 ans. Voilà, donc nous sommes présents effectivement sur les communes de Sautron et Vigneux de Bretagne sur les mercredis matin ou à la journée et pendant les vacances scolaires. Donc c'est un accueil de loisirs qui a été ouvert il y a 3 ans à l'initiative de la directrice et du président de l'association Human Music qui avait envie d'aller plus loin dans cette aventure de musique et d'expression artistique et de pouvoir favoriser la créativité sous toutes ses formes. Donc ça passe par les temps de loisirs des enfants. Donc voilà, on accueille les enfants de âgés de 3 à 12 ans et l'équipe d'encadrement sont les intervenants artistes qui sont aussi présents toute la semaine pour les ateliers de pratique instrumentale, pour les formations. Donc ces enfants ont la chance d'avoir un rapport direct, un contact direct avec des musiciens de la Seine-Nantaise et donc voilà, on favorise au plus haut point leur créativité. On fait tout pour les accompagner justement dans cette aventure. Alors vous proposez les bulles d'art, on va y revenir dans quelques instants mais quelles sont les autres activités que vous melez tout au long de l'année ? Vous mettez en place de l'éveil musical, de la pratique instrumentale. On l'a dit, en fait vous vous adressez de l'enfant de 9 mois pratiquement jusqu'au professionnel de la petite enfance. Pourquoi ce choix de balayer un public aussi large ? C'est surtout pour donner accès à des formations professionnelles en plus. Voilà, par exemple nous avons des stages avec Tony Green, voilà, où tout public peut s'inscrire à partir d'un certain âge bien sûr. Nous avons des stages avec Mood aussi, chanteuse nantaise, voilà. Et également Eric Chambouleron du groupe Malte et le Milk qui a été intervenant également. Qu'est-ce qu'on fait faire à un enfant en basal en fin de compte ? Qu'est-ce qu'on va chercher à développer en lui ? Eh bien par exemple lors des séances de baby music, donc ça s'adresse vraiment au bébé dès 3 mois jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, puisqu'après ils peuvent passer aux ateliers d'éveil musical. C'est vraiment leur faire découvrir le monde du son. Parce que Human Music c'est ça aussi les valeurs que l'association défend. C'est utiliser la musique comme vecteur de lien social, comme vecteur d'épanouissement personnel. Donc c'est rendre la musique, ou l'univers sonore aussi, puisque ça peut aller plus loin que la musique, le rendre accessible à tous, à tous et à n'importe quel âge. Mais comment est-ce que vous abordez la musique avec soit un très jeune ou un moins jeune ou un adulte ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous abordez ça de la même façon ? Non, puisque effectivement les très jeunes, on va plutôt être dans la découverte du son. On ne va pas être dans l'apprentissage par exemple du solfège ou dans la construction d'un morceau. On est vraiment découverte du rythme, découverte de sa voix, découverte... Donc ça va être par des jeux sonores. Après lors des ateliers de pratique instrumentale, et bien là c'est vrai qu'il y a des musiciens à expérimenter, qui savent lire et qui ont des bonnes connaissances en théorie musicale. Mais pour autant ça ne va pas être forcément le passage obligé. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche aussi c'est d'accompagner la personne telle qu'elle est dans son parcours artistique et non pas à formater des musiciens. Donc même dès le plus jeune âge, on ne cherche pas à avoir un musicien peut être de multiples manières. Il n'y a pas... Alors les mercredis pendant les vacances de scolaire, vous proposez, on l'a dit, les bulles d'art. Comment ça s'est créé là aussi, ce concept de bulles d'art ? Et bien c'est la directrice de l'association, donc Céline Chambouleron, qui est à l'initiative de l'association déjà, et aussi de ce projet d'accueil de loisirs. Ça s'est créé parce qu'on souhaitait offrir aux enfants sur leur temps de loisirs un accueil de loisirs qui puisse être spécialisé dans les activités artistiques et musicales. Et donc ça a été créé il y a trois ans. Et du coup, quel en est l'objectif de ces bulles d'art pour les enfants ? L'objectif, c'est l'épanouissement de l'enfant. Donc le projet pédagogique de l'accueil de loisirs est inspiré des pédagogies Freinet, Montessori, donc on est vraiment là encore dans un accompagnement de l'enfant dans sa créativité. L'équipe a une bienveillance envers les enfants et on cherche vraiment à ce qu'ils puissent grandir en toute autonomie. Donc l'accueil de loisirs, que les temps de loisirs de l'enfant lui servent vraiment à pouvoir exprimer sa créativité, à se mettre en scène puisque sur les périodes de vacances scolaires, à chaque fin de semaine, la finalité du déroulé de cette semaine, c'est le spectacle. Donc apprendre à se mettre en scène, apprendre à comprendre que chacun a sa part de créativité et peut apporter au groupe et ose se mettre en avant et se mettre en scène devant tout le monde. Donc les parents à chaque fois sont invités à découvrir le spectacle en fin de semaine. Alors bulles d'art, ça s'adresse à des enfants entre 3 et 12 ans, c'est une fourcette qui est quand même très ample au niveau de l'âge et sûrement au niveau de la connaissance de la musique. Comment ça fonctionne finalement une semaine au bulles d'art ? Vous faites plusieurs groupes ? On ne fait pas forcément plusieurs groupes, ça va dépendre du nombre d'enfants parce que les valeurs des bulles d'art font qu'on ne va pas séparer les enfants en fonction de leur âge puisque les grands, par exemple, prennent des responsabilités lorsqu'ils sont mélangés avec des plus jeunes. Et voilà, on cherche vraiment à faire en sorte que chacun puisse grandir. Donc effectivement, il y a des activités où les tout-petits, c'est pas adapté pour eux, donc on réadapte aux grands également. Maintenant, si on peut mélanger tout le monde, c'est bien aussi. Alors quelle est la différence entre le travail que vous faites le mercredi, tous les mercredis, et celui qui est pendant les vacances scolaires ? Eh bien, comme j'expliquais, sur une semaine de vacances, en fait, on est ensemble toute la journée, donc de 9h à 17h, voire un peu plus. Donc on a vraiment le temps d'aller à fond dans la créativité. Donc il y a des idées qui émergent toutes au fur et à mesure de la semaine. Toute l'équipe d'animateurs est là et a préparé un programme des vacances. Mais en fait aussi, à chaque fois, on s'adapte aux enfants qu'on a parce qu'il fourmille d'idées et qu'il fourmille de très bonnes idées. Alors on s'adapte. Alors quels sont les thèmes qui vont être proposés pendant ces vacances d'avril ? Alors les vacances d'avril, sur la semaine, c'est un voyage sur la planète Terre. Et la seconde semaine, c'est au cœur des légendes populaires. Vous avez une petite idée déjà de la finalité du spectacle ou justement, comme on le disait, ça va se créer avec les enfants au fur et à mesure ? Ça va vraiment se créer avec les enfants au fur et à mesure, oui. Il est encore temps de vous rejoindre ou les inscriptions sont déjà finies pour ces vacances d'avril ? Non, les inscriptions sont encore ouvertes, même si là on est à J-3. On peut toujours. Justement, par quel biais on peut vous rejoindre et découvrir les programmes de Human Music ? Donc ça va être sur le site humanmusic.fr. Il y a toutes les informations relatives aux activités de l'association et également il y a une page spéciale dédiée au Buldar. Merci beaucoup Tania et Chloé d'être passées par notre studio. Je rappelle que toutes les infos et le programme de Human Music sont à découvrir sur le site internet de l'association www.humanmusic.fr.